Ouais, 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 le sang, comment ça va ? C'est moi l'Alien ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous ai demandé sur Discord de me donner vos références de claviers en me disant leurs points positifs et leurs points négatifs. J'en ai acheté plusieurs et aujourd'hui on va en tester un, c'est le début d'une nouvelle série. On va donc juger le clavier des abos, voir s'ils sont cools ou non, si selon moi ils valent leur prix. Le premier, ça va être celui-ci. Ça a un clavier compact blanc qui a l'air vraiment très très beau sur l'image. On verra comment il rend une game. Comme d'hab, pensez bien au petit code créateur WASZZ dans la boutique. Sur ce, on est parti ! Nous voilà en game, j'ai pu installer le premier clavier. Regardez comment il est trop beau ! Il fait plein de couleurs ! Au niveau de la marque, c'est un Mars Gaming. C'est pas un Sneakers Gaming. J'ai compris le monteur. Plus sérieusement, j'ai testé 2-3 claviers de leur marque. Je crois, je ne me souviens plus trop si j'avais kiffé ou pas. En tout cas, c'est celui-ci, ce modèle-là que je vais juger. Je vous dirai s'il est bien. Le bus de combat est lancé. On va se faire un petit spawn à Relentless. J'ai bien envie d'avoir des armes mythiques pour détruire la game. Pour la contest, il y a du monde, il faut vraiment que je me méfie. Là, il y a une arme. TM. Il n'y a pas rien de laser ? Je fais deux fois. Il me faut du shield. Allez, là ! Voilà. J'ai pas de pompe, mais je vais descendre parce qu'il y a déjà un mec qui casse la gueule au bot. Oh oh ! On y retourne. C'était juste une petite erreur de parcours. C'est la faute de mon stuff aussi. Il était trop nul. C'était un très, très gros menteur. Oh oh ! Ah ! Il faut vite que je graille. Je ne peux pas encore mourir. Ça y est ! Je suis dégâle ! Mort ! Parfait. Je récupère un pompe. Par contre, là, pour l'instant, j'ai vraiment des sensations bizarres avec le clavier. Je vais encore le tester un peu avant de vous en parler, mais je m'attendais pas à ça. Ok, je me taille. J'ai 11 HP, c'est trop la sauce. Ketchup, maillot. Oh ! Eh, celle-là ! Celle-là ! Celle-là, elle est bien. Ah, petit médibrum. Ça, ça va faire plaisir. C'est moi, par contre, depuis 48 heures, là, tout le monde joue les spawns mythiques. Avant, il n'y avait personne. Kitsi, dis-moi qu'il y a un peu de stuff là-dedans. Ok, il y a ça. Il y a aussi un sac de braquage. Là, il y a un coffre. Eh, en fait, c'est pas mal de spawn ici. En plus, on a une vue sur toute la ville pour Backstab. Comme vous pouvez le voir sur la map, le coffre a été ouvert. Ça va être la guerre. C'est un mec derrière. Mais frère, t'as pas de vie. On va en voir. 35. Allez, hop, tu dégages. On va voir ailleurs si j'y suis. Au moins, il me donne un petit roquet de bélier. Moi, je dis pas non. Allez, il y a encore un mec. C'est Travis. C'est moi, ouais, je Travis. Allez, casse-toi. Qu'est-ce qu'ils ont, les mecs, à faire ça ? Hop. Au moins, c'est cool. Ça permet d'enchaîner des fights pour le clavier. Faut que j'aille roquet de bélier, je crois. Hop. Eh, merci, le sang. On récupère des minis. Et voilà. Bon, bah, c'est déjà ça. Je suis full construit, quasiment. Il y a un gars qui se taille. 43. 26. Et il se taille en voiture. Un loser que l'on envoie rarement, quand même. Je suis sûr que c'est lui qui a des armes mythiques, en plus. Mais regardez-le, là. Crac. 26 blanc. Mon roquet de bidet, il n'a plus de batterie. Il a dû bouger quelque part dans un bush ou autre. Mon gars. Mon gars. Ok, je sais l'arme qu'il a. Il a la Mark 7. Hop. Il faut que je me soigne. Aïe. Elle est horrible, cette arme. Elle passe à travers. Imagine, tu joues le coffre-fort pour camper comme... Un HP. J'ai presque plus de balles. Mort. Faut vite que je le loot. Hop. Ah, faut que je me taille. Esquive. Frère, j'ai pas de vie. Laisse-moi. J'ai 37. En fait, j'ai pas beaucoup de balles de pompe. Ça me fait un peu peur, surtout que c'est un clavier que je maîtrise pas. Pour l'instant, au niveau des réactions, il est vraiment excellent. Je kiffe le bruit, surtout. Touché. Allez, je me taille. Ciao, les losers. Ça se bat encore devant moi, là-bas. Ouais, c'est bien beau, mais moi, il faut que je trouve des munitions, quand même. En temps normal, j'en cherche jamais. Je prends même pas le temps d'ouvrir les caisses de mûne. Là, vous allez voir que pour une fois que j'en demande, j'en aurais pas. Eh non, il n'y en a aucune. Bordel. Par contre, juste, je trouve que le câble du clavier est vraiment dérangeant. En fait, il est super court, donc j'ai dû le brancher en direct dans mon ordi par devant. Et c'est assez perturbant. Je comprends pas pourquoi ils font pas des câbles de 2 mètres, pour qu'on puisse facilement le ranger dans nos câbles. Au final, est-ce que ma solution, ce serait pas de mettre un gros laser et de prendre un kill ? Un HP. Tu dégages ! Mort ! Et voilà. Et je le loot. Je récupère un spas en plus. C'était le bon trade. Il est boxé. Un HP. Mort ! Wouf ! Eh, j'enchaîne quand même, hein ! Regardez, il se passe en or, maintenant ! Un Néline qui se tape une grosse, on aura tout vu. Eh bien, on est top 18, 7 kills. Je suis en train de faire un carnage avec le clavier Mars. Tu X. Sneakers. Non, mais t'as compris, en fait, c'est pour pas croire qu'il y a une promotion. On peut dire des noms d'autres marques. Pour ceux qui se poseraient la question, d'ailleurs, c'est un clavier mécanique qui m'a coûté 45 euros. Son petit point fort qu'ils mettent souvent en avant, c'est qu'il est compatible toute plateforme. Donc, c'est-à-dire que tu peux le mettre sur une PlayStation 4, que sur une Xbox, que sur un PC, enfin bref. Il peut aller partout. Bon, après, j'ai envie de dire, comme la plupart des claviers. Le clavier en lui-même est bon pour le moment, mais je vous dirai en fin de vidéo si, selon moi, il vaut 45 euros ou non. C'est quand même un petit budget, hein ! Ça va. PÉTÉ ! Grenade, grenade ! Oh non ! Grenade dans la gueule ! C'est du jeu de mon cœur ! Je déteste les joueurs comme ça ! Et voilà ! Et j'en peux plus ! Grenade dans la gueule ! Regardez, en plus, il est trop nul ! Aïe ! Oh non ! Et j'ai plus de matériaux ! Voilà ! Amin, t'es gues ! Mais c'est toi, t'es gues, frère, pas mudamine ! Ouf ! Bon, euh... Il faut que je trouve des points de vie, maintenant. Oh, oh, il y a encore un mec. Il n'y a pas de la vie, ici ? Oh, ici ! Merci, incroyable ! La prochaine fois... Mais il y a plusieurs mecs, encore. Un HP. Oh ! Mais wesh, pourquoi il a fait ça ? Eh, par contre, regardez, quand même. Je kiffe l'esthétique des claviers blancs. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes team clavier blanc ou team clavier noir ? Je trouve le blanc tellement plus élégant et plus épuré. Mais là, tu ne me racontes pas plus ta vie, mon ref. Bon, bah maintenant, je vais juste regarder s'il n'y a pas un peu de matériaux. Où est-ce qu'il aurait pu faire son kill ? Ah, ici. Voilà, parfait. Maintenant, il faut qu'on essaye de faire le top 1 avec ce clavier. Je vais prendre la faille pour aller en zone. Oh, qui m'a shoot ? Il est où, le mec qui a fait ça ? Oh, là-bas, ça se fight. Je claquais une petite répulse. Wouh ! Oh, la dinguerie, la MK7 ! Allez, toi, déjà, tu dégages. Allez, dégage. Merci quand même d'être venu, ça fait plaisir. Eh bien, on a passé les 10 kills pour le premier épisode de cette série. Franchement, c'est cool, hein ? On commence par un bon clavier. D'ailleurs, pour vous en parler un peu plus, je pense qu'on fera un ou deux épisodes par mois, grand max. Il ne faut pas non plus trop, trop abuser. Et j'essaierai de tester des claviers en tout genre. C'est-à-dire, s'il y en a qui ont des petites particularités et tout, bah, je les prendrai. Pareil, j'essaierai de prendre en fonction de tous les budgets, des claviers peu chers, des claviers très chers, voir s'ils valent leur prix. N'hésitez pas à me proposer des références en commentaire et à me dire les avantages et inconvénients à chaque fois. Toi, tu dois aller en zone, mon gars. Oh, mais la cadence, mais c'est trop cheaté ! Regardez, il a un HP, là. Il va se prendre un dégâts de zone, il va mourir. Et voilà, en fait, ce sera un dégâts de balles. Il y a un autre mec là-bas, touché 60. En fait, ce qui est cool, avec la marque 7, c'est que comme ça, tu mets 2-3 balles, puis tu push et t'as l'ascendant d'HP, quoi. Avec un meilleur aim, il serait mort, là. Non, mais les gars, c'est le clavier, c'est parce que je le connais pas, en fait. Wesh ! Mais il va où, lui ? Ouf, tout juste ! Il allait m'atomiser 1v1 pour le top 1 très skill. Je sais pas où est le dernier. Franchement, j'aurais eu d'excellentes sensations toute la game. Je suis agréablement surpris. Oh, il est trop mignon. Un HP. Allez, vous savez quoi ? On va tester vraiment le clavier au max. Et il est mort pendant que je faisais mes triples édits. Ça a duré 2 secondes. Bon, bah, gg's. On retourne au lobby. Eh bien, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ma note pour ce clavier est de 8,5 sur 10. Il est franchement bon. 45 euros pour moi, c'est le bon prix. C'est pas trop peu cher, mais pas trop cher non plus. J'ai quand même ressenti une petite différence avec mon clavier Apex Pro TKL. Mais bon, c'est pas grave, c'est normal. De l'autre côté, pensez bien au petit code créateur. Ouah, zz, zz, quand vous êtes sur Fortnite. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada